bonjour bien c'est une nouvelle épisode dédié aux Friday Facts on va reprendre cette réalité la dernière fois et du coup là on attaque dans le vif du sujet on rentre dans vraiment les grosses nouveautés à savoir les Space Platform donc les plateformes spatiales. Déjà gros articles on va essayer de faire ça assez vite quand même parce que on va pas y passer 5 heures donc il y a quelques Friday Facts déjà on vous avait montré à quoi ressemblait une plateforme spatiale je vais y arriver aujourd'hui on voudrait vous expliquer un peu plus en détail comment elle fonctionne déjà qu'est ce qu'une plateforme spatiale bon début les plateformes spatiales sont des petites ou pas une factory volante enfin usine volante plutôt décidément je vais avoir du mal avec l'anglais qui peut être utilisée comme moyen de transport entre les planètes à la fois pour les joueurs et pour les items en gros à priori il n'y aura pas trop la notion enfin peut-être qu'on pourra le faire mais il n'y aura pas trop la notion de plateforme spatiale comme dans Space Exploration où c'est vraiment une base stationnaire et on a des vaisseaux entre eux là ça sera vraiment tout sur les planètes et les plateformes spatiales serviront des vaisseaux en fait a priori on commence une plateforme spatiale en lançant un nouvel item qui s'appelle un pack de démarrage de station spatiale qu'on met dans une fusée comme un satellite jusque là rien de très fou et du coup une fois arrivé en orbite ça va nous poser un hub de plateforme spatiale il n'y en aura qu'un seul par station par plateforme c'est cohérent c'est un peu le centre de contrôle quoi globalement ça peut stocker des items à la fois pour la construction et la logistique avoir des requêtes logistiques et un système de planning comme les trains parce que donc voilà comme je disais ça c'est vraiment une place en passable ont priori vont vraiment servir à transporter les items d'une planète à l'autre en gros c'est un peu comme des trains et donc visiblement il y aura même un système comme les trains pour pouvoir les faire aller venir entre les différentes planètes a priori si le hub est truit toute la plateforme sera perdue il va falloir faire gaffe l'inventaire d'un hub est assez limité mais on peut l'agrandir en ajoutant des cargos espace de stockage en gros ça permet de stocker plus de ce que là rien de très fou au début nous avions pensant nous essayons un système un peu différent où les baies de stockage seraient des entités séparées mais il aurait fallu après il faut transférer les trucs de l'un à l'autre et c'est pas marrant donc ils ont préféré partir sur juste on augmente la capacité de stockage du hub complet pourquoi pas maintenant comment on envoie les choses dans la plateforme spatiale la partie suivante était évidente et n'a pas changé depuis le début les fusées sont ce qui va être utilisé pour envoyer les les ressources de plateforme à plateforme en fait on aura vraiment donc les fusées qui permettent d'envoyer des trucs sur les plateformes quand elles sont arrivées à une planète et après les plateformes qui peuvent se balader de planète en planète les fusées n'iront pas de planète en planète comme c'est le cas dans space exploration c'est bon à savoir mais le reste est passé par une grosse évolution le plan original était de d'avoir un de créer un challenge logistique on va dire un défi logistique pour transporter et ajouter les items directement dans le dans le silo et tout ça et le silo serait disponible depuis le un système de logistique orbital qui pourrait récupérer les trucs mais bon le saleur allait pas trop visiblement un problème était que avec le gameplay actuel ce système produisait c'était très très agaçant très vite apparemment la raison étant que si vous vouliez beaucoup d'items de petites quantités pour construire toutes les mini usines qu'on peut avoir sur une plateforme la seule solution qui est que vous aviez été compliqué pas été bizarre elle est filtrée tous les inventaires dans tous les les slots d'inventaire du silo pour que ça remplisse pas tout le truc et tout à priori c'était compliqué du coup à rentrer la suite tout de suite important up du coup il fallait changer et nous avons ajouté trois trois features semi séparés pour j'aime bien leur terminologie pour corriger ça le silo de la fusée est directement connecté ou à la logistique et peut être utilisé comme un coffre logistique en fait c'est plus simple par rapport avant où fallait vraiment donc insérer les trucs vous avez vu dans space exploration il faut vraiment on a besoin de plein de deux coffres de logistique et de bras avec des filtres pour mettre les objets là maintenant il y besoin on pourra mettre directement les requêtes logistiques dans le silo ça a priori plus pratique le silo de fusée peut être configuré en tant que checkbox pour automatiquement récupérer demander tout ce qu'il a besoin enfin tout ce qu'une plateforme au dessus de la planète a besoin attention ce n'est seulement activé que si les items sont déjà présents dans le réseau et quand on met des fantômes sur les plateformes spatiales la plateforme spatiale peut être peut être programmée pour demander automatiquement ces items aussi avec tout ça avec ses trois options de combiné on peut juste construire un fantôme sur la plateforme et tout est fait automatiquement donc vous avez les items déjà disponibles dans votre réseau logistique la partie la plus importante est que on peut quand même ignorer le réseau logistique et stocker les trucs dans le silo si on veut qui peut être pratique dans certaines situations moi j'imagine pour les grosses ressources qu'on va avoir besoin en quantité c'est plus simple de faire comme ça mais pour la construction c'est plus simple d'avoir la partie plus logistique pourquoi pas les astéroïdes en tant que ressources deuxième partie un pas différent donc une fois qu'on aura des plateformes on pourra récupérer des boues d'astéroïdes visiblement dans l'espace vous allez rencontrer des astéroïdes qui sont à la fois une ressource et un danger ils viennent enfin ils se ils existent en plusieurs tailles des petits morceaux jusqu'au qui feront pas grand chose à votre plateforme jusqu'aux énormes morceaux qui seront j'imagine qu'ils pourront tout casser les morceaux peut aussi être ramassés par des bras mécaniques c'est ce qu'on voit là et des collecteurs d'astéroïdes pour les pour les traiter après voilà globalement on va avoir des tentacules là qui vont aller choper les astéroïdes ça va mettre ça en tant qu'objet et après ils vont être broyés visiblement pour récupérer les items qu'on veut il y a trois types d'astéroïdes généraux et astéroïdes métalliques pour eux qui sont utilisés pour récupérer du fer bon qui vont servir pour faire des munitions de tourelles ou de l'oxydant pour la propulsion pour le propulseur pas trop ce que ça veut dire les astéroïdes plutôt carbonique qui pourront faire du charbon j'imagine pour produire du carburant pour les pour les propulseurs et les astéroïdes d'oxyde pour la glace qui serait peut-être fondue en eau et utilisé comme carburant comme carburant et comme oxydant pour les propulseurs donc après on aura plusieurs types de propulseurs en tout cas plusieurs plusieurs comburants différents carburants comburants différents pour les propulseurs on verra bien une nouvelle machine appelée broyeur est utilisée pour traiter ces astéroïdes plus tard plus de plusieurs types d'autres types de ressources pourront être récupérés depuis les astéroïdes en utilisant des recettes plus avancées de broyage ok donc au début on pourra récupérer juste glace charbon un spot de se faire du charbon c'est pour tout ce que c'est et du fer et après visiblement il y aura plusieurs autres trucs il peut arriver que les objets collectés sur les plateformes soient trop nombreux qu'on ait rempli trop de trucs et une une feature qu'ils adorent visiblement on peut balancer les items dans l'espace c'est bon à savoir si jamais on a des problèmes de place et qu'on a rempli trop les stocks on pourra tout bazarder dans l'espace si jamais il y a besoin de par le passé nous avions plusieurs façons de nous débarrasser d'items sur les plateformes par exemple avoir un type spécial de stockage qui était capable d'éliminer les choses mais c'était devenu trop compliqué et donc ils sont partis sur la solution basique juste bazarder tout par dessus bord et ça marche bien science spatiale dans l'espace si on produisait des packs de science spatiale sur la plateforme spatiale au lieu de juste envoyer des satellites dans l'espace ça a l'air cool au début et ça rend les sciences les packs de science spatiaux un peu plus intéressant que juste ce qui nous a donné des nous a renvoyé des données depuis l'espace mais il y a des raisons encore meilleures pour ça dans notre première version des plateformes spatiales on pouvait débloquer tous les composants dès qu'on avait construit le silo à fusée et avec ça on pouvait partir explorer les planètes ça avait l'air bien jusqu'à ce qu'on se rende compte que le joueur était ne récupère pas grand chose d'utile de tout ça une temps qu'ils n'avaient pas récupéré des packs de science d'une autre planète en gros il fallait construire un filo et plusieurs fusées construire une plateforme spatiale aller sur d'autres planètes résoudre les problématiques sur la planète elle-même pour produire la science et aussi des fusées là haut et ça faisait des gros il trouvait que ça faisait des étapes un peu trop importantes pour faire ça d'un coup comme ça qui ressemblait un peu aux problèmes dont ils ont parlé avant avec le traitement du pétrole et tout ça donc ils ont essayé de diviser ça en plusieurs parties plus petites avec chacune qui rapporte un petit truc et qui débloque des petites choses plutôt que de faire un seul gros une seule grosse étape quoi donc en gros il ya deux niveaux de science spatiale et la science spatiale basique qui est toujours faite via satellite mais on récupère que dix packs de science par satellite donc beaucoup moins qu'avant avant c'était 1000 je crois comme ça donc beaucoup on peut les utiliser pour quelques petites technologies qui coûtent pas très cher non plus 10 à 30 packs par technologie donc l'avantage c'est que c'est moins compliqué un peu ce qu'on voit ici ici la plateforme elle coûte 30 le les bras pour récupérer les astéroïdes ça coûte 20 les packs de science dans l'espace 10 et les propulseurs coûte 500 là ça pique déjà beaucoup plus par exemple c'est là où on peut débloquer les modules tiers 2 par exemple traitement covarex et ce qu'on a vu là les plateformes les astéroïdes les trucs pour récupérer les astéroïdes et tout ça du coup après il va falloir construire une plateforme basique qui sera capable de collecter et de broyer les astéroïdes ensuite cette plateforme peut combiner les ce qui est sorti des astéroïdes qu'on a broyé avec de l'uranium importé de novice pour produire des des packs de science en beaucoup plus grande quantité alors je sais pas trop si c'est le même pack de science c'est juste la quantité qui change donc ça a le pack blanc à la fiole blanche c'est vraiment juste les quantités qui vont jouer c'est juste qu'en gros vu que les satellites on n'en récupère que 10 on va voir accès que recettes qui coûte pas très cher et après toutes les autres qui ont des quantités plus normales entre guillemets là on n'aura pas le choix il faudra le faire dans l'espace sinon ça coûtera beaucoup trop cher jusque là c'est pas mal avec un chargement de fusée de rempli d'uranium orishi on pourra produire 1000 de science spatiale dans l'espace ce qu'ils ont 100 fois plus efficace que de lancer des satellites dans l'espace d'où en gros c'est un peu comme si il y avait deux types de sciences différents même si c'est pas tout à fait le cas en effet ça revient à peu près à ça une fois atteint ce niveau les technologies donc retourne reviennent à coûter des centaines ou des milliers de trucs classiques et on revient exactement comme on était avant cette progression est aussi très utile pour que les joueurs commencent un peu à voir leurs premières expériences on va dire de l'espace temps en un moment un peu sûr avant de pouvoir construire une station qui doit partir et voyager pourquoi pas ça permet de faire les choses en deux étapes d'abord on fait une petite station spatiale qui reste à côté de nos vies juste pour faire la science et après on fait des stations qui vont vraiment voyager enfin déplacement des plateformes spatiales les plateformes spatiales peuvent être à la fois soit arrêtés en orbite vraiment posé quoi soit se déplacer entre deux orbites pour se déplacer les les plateformes ont une ont un poids basé sur le nombre de tuiles qui les composent et qui est déplacé par la puissance à la force produite par les réacteurs un réacteur s'assemblent à ça c'est très factorieux ce réacteur j'aime bien le truc qui bouge dans tous les sens et tout on a l'impression que ça va exploser ça dit et ça implique que des plus grosses stations ont besoin de plus de réacteurs pour pouvoir se déplacer plus vite parce que là c'est assez cohérent pour se déplacer un propulseur doit être alimenté en carburant et en comburant qui peut être récupéré des ressources astéroïdes donc là on voit que globalement on voit pas la partie qui récupère les astéroïdes mais ils arrivent de là on va dire et donc visiblement là on fait fond de la glace ça fait de l'eau et l'eau visiblement on arrive à la mettre là et là et donc là on fait passer du fer pour faire le truc bleu donc j'imagine que c'est le comburant et là j'imagine que c'est l'eau donc plutôt le carbone qui permet de faire le carburant en fait il n'y a peut-être pas plusieurs types de carburant c'est juste qu'on a besoin de l'eau pour les deux et il y en a un où on met du fer l'autre où on met du carbone et comme ça les trois types d'astéroïdes sont utilisés pour faire tourner tout ça pourquoi pas maintenant que la plateforme spatiale peut se déplacer les astéroïdes sont aussi un danger la plateforme doit être équipée de structures défensives une fois qu'elle part de novice car il y aura de plus gros astéroïdes si on les laisse comme ça ces astéroïdes peuvent détruire la station la plateforme donc c'est dangereux à la destruction de gros astéroïdes ça se séparera en plusieurs petits astéroïdes jusqu'à au final se transformer en les petits morceaux qui ne causent plus de problème règles de construction tout sur la plateforme doit être fait via la vue en remote la distance donc j'imagine que contrairement à Space Exploration on ne pourra pas se balader dans l'espace on sera vraiment uniquement dans le hub si on est sur la station on ne sort pas à l'extérieur c'est pour ça qu'ils ont parlé qu'ils parlaient un peu de la vue à distance dans le dernier Friday Facts et certaines entités ne peuvent pas être construites du tout sur la plateforme comme par exemple les robots ils sont construits mais c'est utilisé en général j'imagine en gros sur la plateforme on ne pourra pas avoir de robots logistiques donc on devra tout faire par convoyeur on ne pourra pas non plus construire de coffres histoire de ne pas avoir trop de stockage à chaque fois il faudra trouver des trucs plus malins on ne pourra pas faire de grand stock construction de véhicules comme les trains ou l'espoir du retron bon ça on s'en doute un peu et tout ce qui brûle quelque chose parce que forcément il n'y a pas d'oxygène dans l'espace jusque là c'est cohérent c'est plutôt pour le réalisme la station spatiale peut avoir des trous dans les tuiles mais sa surface doit être continue donc on ne peut pas construire un bloc qui se balade dans le vide comme ça si jamais une tuile qui relie deux sections est détruite toute la section qui est déconnectée sera détruite aussi c'est ce qu'on voit là j'imagine là il va faire un truc voilà très bien là il n'est pas content visiblement il n'a pas le droit de reconstruire ici ok j'ai pas bien compris pourquoi mais bon c'est juste que tout ça il faut que ça soit toujours continu on ne pourrait pas faire des petits zilos et des trucs comme ça c'est normal et l'énergie sur les plateformes l'énergie sera distribuée automatiquement sur toute la plateforme donc on n'aura pas besoin de poteaux électriques de substation et tout ça donc ça c'est cool ça viendra de faire des trucs un peu plus denses la plateforme récupère de l'énergie principalement par panneau solaire mais ça peut être assez limité alors chaque panneau solaire augmente la taille nécessaire et donc son poids et donc ça l'arrentit en fait les panneaux solaires vont pas être très rentables d'un point de vue quantité on peut en mettre quelques uns pour aider mais pas non plus le truc principal donc déjà les modules d'efficacité seront beaucoup plus utiles qu'avant encore plus les modules d'efficacité raffinés de haut niveau et puis un patron ils produisent beaucoup plus et après qu'ils se disent les panneaux solaires produisent généralement plus d'énergie que dans l'espace que sur les planètes mais plus les planètes sont éloignées de l'étoile et plus moins ils produiront de l'énergie tout simplement c'est assez logique et donc les planètes les plus éloignées globalement les panneaux solaires seront pratiquement inutiles ça laisse de la place pour l'énergie nucléaire qui sera presque obligatoire en fait complètement viable mais c'est même presque obligatoire malgré le fait que ça demande une quantité assez importante d'eau qui doit être minée depuis les astéroïdes les astéroïdes autour il faudra récupérer des bouts d'astéroïdes les broyer pour faire de la glace faire fondre la glace pour faire de l'eau et après ça pourra être transformé en vapeur donc j'imagine que ça veut dire qu'on ne pourra pas par contre il n'y a pas de en tout cas il ne parle pas de système de récupération de l'eau comme il y a dans Space Exploration par contre on a des turbines qui sont plus efficaces et qui nous gardent de l'eau la visibilité ce ne sera pas le cas donc ça va demander des grandes quantités d'eau donc apparemment on n'a pas le droit au coffre mais on aura le droit au réservoir quand même c'est déjà ça il faudra prendre ce qu'on a et du coup ça a des implications sur la qualité du coup la qualité des entités va être extrêmement importante sur les plateformes spatiales parce que leurs effets se multiplient les uns les autres en fait une usine chimique de plus grande qualité produira plus de carburant avec la même quantité d'énergie du coup ça sera plus efficace des panneaux solaires de plus grande quantité feront qu'on a besoin de moins d'espace sur la station et donc de moins de propulseurs pour pouvoir se déplacer facilement des ramasseurs de haute qualité pourront avoir plus de bras pour récupérer plus de morceaux donc on voit que visiblement on ne voit pas la qualité que ça a mais celui-là il est à 3 ou 4 bras donc ça permet de ramasser beaucoup plus celui-là ne marche pas pour une raison quelconque des fourneaux et des usines de qualité pourront fabriquer les munitions plus vite et j'imagine plus efficacement aussi si on veut des tourelles de meilleure qualité auront une plus grande portée donc elles pourront tirer plus longtemps sur les astéroïdes avant qu'ils touchent la plateforme et en général les items de plus grande qualité ont une plus grande santé et donc la plateforme peut prendre plus de dégâts des astéroïdes si jamais ils arrivent à passer en gros si jamais on a peu d'items de très grande qualité ça aura beaucoup plus d'intérêt sur une station spatiale où la place c'est forcément très limité donc là voilà on voit vraiment une station où il y a beaucoup de propulseurs quelques usines pour alimenter tout ça bon visiblement ça ne tombe pas en continu et on voit qu'il y a aussi de quoi bazarder le surplus à l'extérieur quand il y a besoin et cette version-là par contre n'a pas de nucléaire là c'est tout au solaire voilà ça fait un truc un peu dense quand même mais bon pourquoi pas c'est sympa enfin le process je ne sais pas si ils entendent par là la plateforme que vous pouvez voir ici atteint globalement tout ce que Covarex avait en tête à la base mais on a on a dû passer pas mal de temps pour en arriver là la logistique des fusées et des plateformes ont changé pas mal au cours du temps ils disent qu'ils n'ont pas eu peur de rechanger beaucoup plusieurs fois les systèmes pour qu'on puisse avoir une expérience de jeu qui soit satisfaisante et aussi bien que possible à part des des mécaniques techniques ils ont créé des recettes qui sont pas trop complexes ils avaient globalement l'idée de vouloir faire un truc assez simple dans l'espace de pouvoir faire du carburant et des munitions mais et Arendelle donc le mec qui a fait Space Exploration a proposé beaucoup de recettes plus créatives et depuis celui qui a écrit le blog donc V453000 a fait beaucoup de travail sur essayer d'ajuster les choses pour que ça soit assez équilibré et assez sympa et maintenant ils sont globalement assez contents du résultat comme vous avez probablement l'habitude maintenant les graphiques que vous voyez ici ont demandé beaucoup d'efforts mais cette fois-ci ils sont allés beaucoup plus que d'habitude et donc ça a été ils disent que ça a été un gros boulot de faire tout ça globalement on va faire simple depuis la surface des plateformes jusqu'aux décorations faites par Lucas tout ça les transitions les propulseurs les broyeurs le hub il sait un peu qui a fait quoi tout ça un grand merci à toute l'équipe de graphistes et de designers qui ont permis de faire tout ça conclusion c'est indéniable que l'usine devait grandir encore et toujours mais des fois il faut juste comment dire ça voilà en gros ils voulaient pas tomber dans la fin de partie du jeu classique factorio ou à la fin c'est juste agrandir les choses toujours plus construire toujours plus de production et c'est tout avec les règles de la plateforme spatiale vous pouvez profiter de ces petits puzzles et à chaque fois y aller incrémentalement améliorer un petit peu la plateforme produire un peu plus agrandir un peu plus et ainsi de suite tout ça tout ça en envoyant plus de tiles donc de bouées de plateforme dans l'espace et en se donnant de la place mais on essaie quand même de la garder la plus compacte possible pour qu'elle puisse voyager les espaces plateformes alors je vais les dire tout le temps en anglais ce truc là maintenant les plateformes spatiales peuvent être spécialisées dans différentes tâches comme ça il peut être intéressant de les optimiser en fonction de ce que vous voulez qu'elle fasse on peut essayer de faire une grosse plateforme qui va pouvoir récupérer plein d'items mais qui ne bougera pas ou alors une petite plateforme qui sera très limitée pour pouvoir se déplacer rapidement vous voulez peut-être une plateforme minimaliste qui pourra aller jusqu'à la première planète le plus rapidement possible ou alors vous voulez une très grosse plateforme qui pourra créer énormément d'items pendant le vol c'est à vous de choisir il y aura quelques autres trucs à tester mais ce sera pour plus tard on garde un peu le suspense pour la suite des tickets bien entendu c'est évident que comparer les plateformes de Space Age aux plateformes plutôt justement aux vaisseaux de Space Exploration bien qu'ils soient tous les deux des morceaux de métaux qui se baladent dans l'espace leurs gameplays sont très différents grâce aux astéroïdes les plateformes peuvent opérer totalement indépendamment sans leur besoin de se recharger de grands carburants c'est vrai que ça c'est le côté un peu qui peut être un peu compliqué dans Space Exploration c'est qu'il faut toujours que les vaisseaux retournent à des bases pour se ravitailler alors que là il n'y aura pas besoin et donc ça veut dire qu'elles sont aussi de petites ou d'énormes usines spatiales où l'espace est vraiment important mais à cause des limitations dans l'API de modage les vaisseaux de Space Exploration étaient assez complexes à automatiser on l'a bien vu là où les plateformes spatiales de l'extension seront beaucoup plus simples parce que ce sera globalement que des trains donc voilà ça nous a donné un petit aperçu de ce avec quoi on va pouvoir jouer dans l'espace et j'imagine qu'on aura plus d'infos par la suite mais voilà nous du coup on va pouvoir s'arrêter sur ce ticket là ça va durer bien longtemps mine de rien du coup moi comme d'hab j'espère que ça vous a plu et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le ticket d'après salut salut